Bonjour, moi c'est Xavier, je suis au volant d'une BMW i5 et aujourd'hui on va notamment se consacrer aux aides à la conduite de cette dernière que je vais pouvoir comparer avec ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'autopilote Tesla. Au quotidien, je conduis une Model 3 depuis maintenant un petit peu plus de 4 ans et je suis complètement accro à l'autopilote. J'adore conduire mes véhicules, mais je trouve que les aides à la conduite lors des longs trajets, c'est juste fantastique. On arrive à destination à peine fatigué. Bien qu'étant plutôt satisfait de ma Model 3, je suis de plus en plus déçu de constater que le système n'évolue plus et même se dégrade. Nous avons toujours de nombreux freinages fantômes, une gestion des essu-glaces automatiques très discutable, des feux automatiques très discutables et dernièrement même l'application de punition si le système considère qu'on utilise mal l'autopilote. Et quand je parle de punition, ce sont vraiment des punitions. La voiture se donne le droit de nous priver d'une option qu'on a pourtant acheté avec le véhicule pendant une semaine. Salut, c'est JC de la chaîne EV. Bon, ça fait un certain temps que sur un petit groupe de Youtubers qu'on a sur Instagram, on est quelques-uns à harceler Xav pour lui dire que non, l'autopilote Tesla, c'est plus la référence. D'autres font mieux. Et en particulier, BMW. J'ai essayé la BMW i4, la BMW i5 avec le Drive Assist Pro et je trouve que c'est le truc le plus sympa à utiliser. Franchement, il n'y a pas de défaut au volant capacitif, etc. Et ça fait au moins 6 mois qu'on harcèle Xav en lui disant « Essaye une BMW, vas-y ». Bon, voilà JC, t'es content. Je suis au volant d'une magnifique BMW i5. Bon, on va laisser JC de côté, mais il m'a l'air bien sûr de lui. On le reprend en fin de vidéo pour la conclusion. Mais en attendant, je vous emmène avec moi quelques jours au volant de cette BMW avec l'option Drive Assist Pro. Alors tout de suite, je devine déjà vos commentaires. Ouais, mais tu ne peux pas comparer une Tesla avec une BMW par rapport à son tarif. Bien sûr, une Tesla Model 3 de base à 40 000 euros, on ne peut pas la comparer avec une i5 à plus de 80 000 euros. Sauf que l'option Drive Assist Pro, qui coûte bien moins cher que le FSD ou encore le VAP, il est disponible sur toute la gamme BMW, sauf sur la série 1. De la même façon, l'autopilote, il a les mêmes fonctionnalités et les mêmes défauts, que ce soit sur une Model 3 d'entrée de gamme propulsion ou bien sur une Model S Plaid à plus de 100 000 euros. Enfin, tout ça pour dire qu'on ne va pas comparer l'incomparable. Vous êtes à bord avec moi au volant de cette BMW. Et vraiment, ce qui saute aux yeux, c'est cet écran face au volant qui intègre à l'environnement une réalité augmentée. Ce n'est pas juste beau, c'est vraiment utile. Surtout comme là, en région parisienne, où habituellement avec le GPS Tesla, j'ai toujours un petit peu peur de louper une sortie. Bah ouais, il ne zoome pas correctement lorsqu'on s'approche de plusieurs intersections à la fois. Bah la vue, elle reste trop haute et ce n'est pas assez zoomé. Alors que là, franchement, avec cet écran intégré et la réalité augmentée mis par-dessus, si tu loupes la sortie, franchement, tu es un idiot. Tu ne peux pas louper une sortie. Tu es forcément obligé de prendre le chemin que le GPS a décidé. Et si en plus, vous ne réagissez pas, que vous ne tournez pas au bon moment, au bon endroit, juste avant de louper une sortie, elle vous le signale. Déjà, elle ralentit un petit peu, puis elle va vous donner une petite vibration sur le volant. C'est très léger, c'est un tout petit coup. Mais juste pour dire, attention, là, normalement, tu dois sortir là. Réveille-toi, sinon, tu risques de te planter. Et en complément avec cette réalité augmentée qui est vraiment bien faite, vous avez donc cerise sur le gâteau, affichage tête haute, entièrement configurable. Moi, j'ai choisi d'y afficher le GPS, ce qui fait que l'écran de droite, enfin, l'écran central, il est complètement libéré. Vous pourrez y afficher vos musiques, enfin, ce que vous voulez, mais vous n'êtes plus obligé, vous n'avez pas besoin d'afficher le GPS. Alors, vous pourrez y mettre Android Auto ou bien CarPlay, parce que oui, chez BMW, ils autorisent ce type d'application. Et en plus, c'est bien foutu. Alors ça, je n'ai pas filmé, mais dès que je suis rentré dans le véhicule, en fait, mon téléphone, il m'a dit, je vois que tu es au volant d'une BMW avec le beau logo BMW. Veux-tu que je t'y connecte ? Et j'ai juste dit, OK, j'accepte. Et voilà, me voilà connecté. Ma téléphonie sur la voiture fonctionne. Le Bluetooth, tout, Android Auto, enfin, je n'ai rien fait. C'est le téléphone qui m'a proposé la connexion. Et je n'ai rien installé, je n'ai rien... Ça s'est fait par magie. Et ça, c'est vraiment une expérience utilisateur, mais c'est topissime. Enfin, mais cette voiture, elle a été pensée pour les conducteurs et pas uniquement pour des réductions budgétaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça nous coûte moins cher ? Non, c'est vraiment une voiture qui est faite pour les conducteurs. Et on sent vraiment qu'il y a eu des ingénieurs qui se sont assis dans la voiture et qui l'utilisent au quotidien. Comme chez Tesla, il y a tout en commande vocale. Augmenter la température, baisser la température, enfin, siège, tout ce que vous voulez en commande vocale, ça fonctionne. Mais il y a aussi autre chose que j'ai adoré, ce sont les commandes gestuelles. Là, par exemple, j'avais associé deux doigts au fait de couper ou de rallumer le son. Mais regarde, moi, tu as vu, ça ne le fait pas. Tu n'es pas en face. Ah, ce n'était pas la bonne main. Non, ça n'a rien à voir. Là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas non plus. C'est que pour le conducteur. C'est ça, c'est bien, tu vois. Tu mets le clignotant, elle double, elle accélère direct. En même temps que de se déporter sur la voie. Mais ta vue, c'est fluide. Ce n'est pas brutal. Tu n'es pas beaucoup plus, tu vois. Non, non, c'est bien. C'est vraiment fluide et progressif. La garde, je remets. Elle se réinsère et puis elle va capter sûrement la voiture d'en face pour se caler dessus. C'est vraiment fluide. Les écrans, tu arrives à bien t'y faire ? Oui, non, c'est super. Tu ne peux pas te tromper de route. Tu as vraiment les indications ici et puis plus l'affichage tête haute, le GPS, en rappel, il ne sert mais plus à rien en fait tellement. Toutes les indications sont bien, sont claires devant soi. C'est vrai que j'ai remarqué que tu le regardes très peu. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, j'ai tout ce qu'il faut ici. Par contre, j'ai toujours dit que ce n'était pas nécessaire d'avoir quelque chose devant sur la Tesla. Mais au final, quand on a tous les instruments devant, clairs, c'est quand même utile. À 1 km, prenez la sortie 20 à droite, direction 300. Tu vois, si je ne la prends pas et que je continue, il va me faire des petits coups de volant pour me dire, hé, réveille-toi, il faut que tu mettes ton clignotant et n'oublie pas de tourner. Et ça, c'est cool. Parce que des sorties, quand même, on en a déjà raté. Non, c'est cool. Surtout en région parisienne. Regarde, tu vois, il y a un avertisseur là sur le côté qui me dit, hé, hé, il est temps de tourner en haut. Prenez la sortie 20 à droite, direction 300. J'ai le GPS qui se raffiche. Elle ralentit. Là, elle t'indique, tu as vu les plèches là. Puis là, j'avais un petit coup de volant pour dire, hé, tu vas rater la sortie. Non, c'est top. Et là, tu vois, elle a freiné un peu pour t'indiquer, il y a un truc qui se passe. Et on ne sait pas, un freinage brutal. Non, 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 c'est doux. Brutal, quoi. C'est doux. Et j'avoue que c'est agréable. Bon, bah... Ouais, non. Ce n'est pas dans nos moyens. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la i4, la version juste en dessous, qui a exactement la même technologie. D'accord. Tu n'es pas obligé de mettre 100 000 euros pour avoir... Arrête, parce que je suis tombée amoureuse de son devant. De son design. Ah, la grosse calambre, là. Ah là là. Après, c'est les goûts, hein. Bah, c'est... Moi, j'ai aimé. Moi, je trouve qu'elle ne fait pas assez sportive. Mais ça, je le retrouverai peut-être sur l'i4. D'accord. Tu es en train de me préparer, là. La vitesse est limitée à 80. La voiture roule à 80. On voit qu'elle dit que bientôt, ce sera limité à 50. Donc, elle commence à ralentir. Et à l'entrée du village, je devrais être à 50. Elle baisse progressivement sa vitesse. Là, je sens que ça ralentit. Et pile au panneau, je suis à 50. Elle sait que la limitation va passer à 80. C'est indiqué. Et on y va. Elle réaccélère aussitôt après le panneau. C'est la voiture qui fait tout le job. Moi, j'ai juste à maintenir mes mains sur le volant. Et uniquement maintenir. Je ne suis pas obligé d'exercer une force, puisque le volant est capacitif. Donc là, elle voit que bientôt, ce sera limité à 50 dans 150 mètres. 100 mètres. 50 mètres. Le panneau. Elle se met à ralentir. Je suis à 50. Pile au panneau. Et là, pareil. Elle sait qu'il y a une zone 30 dans 150 mètres. Donc, elle commence à ralentir. Et arrivé au panneau, je serai bien à 30. Les petits oiseaux qui passent. Je me suis dit qu'elle va peut-être ralentir pour laisser les petits oiseaux. Mais non. Donc là, il y a un Dodan. A 30. Facile. Elle sait également que la vitesse va repasser à 50. Donc, elle réaccélère. Donc là, elle sait qu'on est sur une zone à 70. Elle réaccélère. Mais qu'également, on repasse à 50 dans très peu de temps. Donc là, 50 dans 50 mètres. Là, ça y est. Elle sert qu'elle est à 50. C'est magique. C'est vraiment ce qui nous manque sur nos Tesla. Pour elle, on est en approche d'un rond-point. Donc, elle va diminuer sa vitesse à 30 km heure. Sur certains ronds-points à 30 km heure, je trouve ça un petit peu lent. Mais j'ai passé mon code de la route il y a de cela très très longtemps. Et cette voiture vient de m'apprendre que dans les ronds-points, la vitesse est limitée à 30 km heure. Vous voyez, là, je passe à 30. C'est quand même lent. Donc là, elle me dit de reprendre la main au niveau du rond-point. Et j'ai toujours cette réalité augmentée qui me dit que ce n'est pas par là qu'il faut aller. Ah, je réaccélère moi-même naturellement. Et donc là, pareil. C'est top, c'est top. Je vais avoir du mal à la rendre cette voiture, je crois. C'est la première fois que ça me fait ça en 4 ans que je conduis ma Tesla. De trouver un système mieux que ce que j'ai. Regardez-moi ça, ça marche super bien. Ah, quand même pas. Et là, regardez, la réalité augmentée au-dessus du rond-point, la samedi de 3ème. C'est des panneaux qui devraient exister en vrai, dans la vraie vie. On va cliquer sur parking. Elle va nous trouver une place. Bon, elle en trouve. Propose en marche avant. Donc là, sur un parking, on va aller faire nos courses. C'est plutôt de la marche avant. Si tu t'enclenches et la marche arrière. Je ne sais pas du tout où elle va nous garer. Ah, là-bas derrière, ok. Les caddies, ils ne sont pas loin. Voilà, vu les caddies, elle refait une... En fait, elle va peut-être nous garer là, tout simplement. Bon, vous allez me dire, ok, on a compris, Xavier, où tu veux en venir, c'est mieux chez BMW, chez Tesla, côté autopilote. Mais heureusement, une Tesla, ce n'est pas que l'autopilote non plus. Tiens, par exemple, ta BM, tu peux l'ouvrir avec ton téléphone ? Bien sûr, même avec une montre ou bien tout simplement avec la carte qui est fournie avec, type carte de crédit. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Et sinon, au cas où, tu as quand même une clé. Et parlons un peu de l'appli. Dans l'appli, tu as toutes les fonctions principales. Tu peux déclencher les caméras pour regarder l'environnement autour de la voiture à distance. Tu peux regarder tes derniers parcours et voir ta voiture, combien elle a consommé sur ce tronçon. Bien sûr, tu peux déclencher la recharge, faire une programmation, déclencher le chauffage ou la clim. Baisser l'intensité de ta recharge. Enfin, tu as toutes les fonctions dont tu as besoin. Et sinon, il y a un mot de chien. Il ne s'appelle pas mot de chien, mais par contre, tu peux mettre en route une climatisation auxiliaire. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, tu peux fermer le véhicule et laisser une climatisation. Donc, pour moi, ça, c'est exactement ce que fait le mot de chien. Alors, j'ai beau chercher, mais je ne trouve pas beaucoup de fonctionnalités que ma Tesla a et que cette BMW n'a pas. Ah si, l'option prout lorsque tu mets les clignotants. Effectivement, on ne peut pas faire de prout quand on met les clignotants sur cette BMW. Par contre, elle peut faire du bruit quand tu accélères. Et ça paraît con, mais je vous assure que je me suis prêté au jeu. Et c'est vachement cool. Et ça, regardez-moi ça, est-ce que ce n'est pas magnifique ? C'est un petit peu ce dont rêvent beaucoup d'utilisateurs de Tesla. La vue 3D, il y a eu beaucoup de fantasmes dessus, beaucoup de fausses annonces, beaucoup de rumeurs. Mais chez beaucoup d'autres constructeurs, c'est du concret, ce n'est pas une bouillie de forme 3D qui ne ressemble à rien. Pour moi, Tesla Vision, c'est vraiment une énorme erreur. Le mec, il est borné, il a retiré des capteurs que tu as sur la malheureuse, sur Madacia, j'ai des capteurs. Et puis aussi, j'ai des vrais capteurs de pluie qui sont faits pour cet usage, qui ne coûtent pas très cher non plus. Donc je pense qu'avant de réussir à faire des belles vues 3D, il serait bien déjà de faire fonctionner des feux correctement en mode automatique et pas de les forcer lorsque tu es en autopilote et d'aveugler tout le monde, ou bien de faire des appels de phare à tout va. Ou bien d'avoir des essu-glaces qui se déclenchent quand il ne pleut pas et qui arrivent à ne pas bien se déclencher quand il pleut. Je grossis peut-être un petit peu le trait, mais on n'en est pas loin quand même. La plupart des Tesla fans, c'est ouais, mais bon, ça en accommode, c'est pas bien grave. Et aux Etats-Unis, elles fonctionnent vachement mieux, sauf que moi, je vis en Europe. On va imaginer, là, je vais faire une manœuvre. Et puis cette manœuvre, elle est chiante si je veux m'en sortir par la marche arrière. Donc on va rejouer la même séquence de ce que je vais faire en marche avant à la marche arrière. Ici, je peux enregistrer une séquence. Hop, mémoriser la séquence. Donc là, l'enregistrement, il est actif. On va faire tout ça en marche avant, regarde. Je fais un petit zigzag. D'ailleurs, on verra si ça refait les petits zigzags. Hop. Je rentre ici. Et là, on fait comme si c'était un cul-de-sache. Voilà, mémoriser l'enregistrement. Maintenant, je peux faire, du coup, démarrer l'assistance en marche arrière. Donc là, je passe ma marche arrière. Hop. Et là, normalement, tout ce que j'ai fait en marche avant, elle va le reproduire en marche arrière. Donc tu vois, je ne touche pas au volant. Ouais. La voiture refait exactement ce que j'ai fait. Ça fait un peu flipper, à vrai dire. Ouais. Et là, je me souviens, j'avais fait deux petits zigzags, il me semble, non ? Oui, un peu de zigzags. Ouais. Regarde, tu vois, ça reproduit mes deux petits zigzags. Et en plus, grâce à la neige, je vois que je suis parfaitement sur la même trajectoire. Ouais. Ouais, par contre, ça fout les chaucottes quand même. Un peu les chaucottes. Là, on va s'arrêter là, sinon ensuite, c'est la route, mais on est revenu au point de départ, en marche arrière, sans avoir touché le volant. Et aussi, si vous voulez, après, on pourrait montrer à quoi ça fait. Ah, ça, ce bouton-là, t'aimes bien, hein ? Oui. On peut ne pas utiliser l'écran tactile et tout faire avec ce bouton. Par exemple. Mais on n'est pas obligé. Oui. Mais toi, t'aimes bien parce que t'aimes bien les diamants, t'aimes bien les cristaux. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Et tu trouves que ça fait un petit peu luxe ? Nul. Luxe. Luxe, ça fait luxe. Oui, ça fait luxe. Sa petite touche que mon fils, il adore. Là, il y a enregistré nouveau trajet. Donc là, elle mémorise ce que je fais. Donc là, on marche avant, on roule en un marche avant et des gros plots sur le côté. Donc on va éviter de ne pas se les prendre. Bien. Là, je peux faire mes zigzags normalement. Voilà. On va faire quelques zigzags. Je m'arrête. Démarrer. Donc. Démarrer assistance marche arrière. Et là, normalement, on a juste à passer la marche arrière. Elle devrait refaire exactement ce qu'elle vient de faire. sans qu'on ait besoin de toucher le volant. Par contre, elle le fait quand même assez rapidement. C'est un peu flippant parce qu'à côté, là-bas, il y a un plot. Et on était juste à côté du plot. Donc en fait, je vais flipper. Regarde un peu le plot. Elle va vite. Elle va super vite. Et le plot, il est là. Il est là. Putain, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, pour tous ceux qui pensent qu'on ne peut jouer correctement que dans la Tesla, bah non, chez BMW, ça se défend bien aussi. Et ça se connecte depuis le téléphone. Donc on a un écran sur le téléphone et un écran sur la voiture. On peut utiliser le téléphone comme manette de jeu. Donc c'est pratique parce qu'au moins le téléphone, on l'a toujours avec soi. Donc là, c'est un jeu de bataille navale. Et là, tu places tes bateaux, c'est ça, sur l'écran ? Oui. Comme ça, l'autre joueur ne voit pas où sont les bateaux. Ah, tu l'as touché, là ? Oui, je l'ai touché. Comme là. Ah, ok, c'est comme ça. Ok, j'ai compris. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Vous l'aurez compris, cette voiture m'a conquis. Je n'en ai pas parlé, mais elle a aussi un mode one pedal. C'est-à-dire que dès qu'on relâche l'accélérateur, la voiture se met à freiner jusqu'à l'arrêt. En player vidéo, par défaut, il y a un système avec Plex qui est installé. Donc pour les connaisseurs, vous pourrez même y connecter votre compte personnel. Il y a bien sûr un Spotify, un YouTube. Et puis le plus important, de toute façon, c'est qu'il y ait CarPlay et Android Auto. Et avec ça, même si l'interface de la voiture ne vous convient pas, vous aurez toujours l'interface de votre téléphone. Donc ce n'est pas bien méchant. Mais en plus, le plus cool, c'est que l'interface de la voiture est pas mal non plus. J'ai aperçu aussi des assistants personnels, tels que Alexa, en natif. Enfin, pour moi, ce n'était pas le plus important. Vu que j'ai un lecteur multimédia, c'est bon, c'est ok. C'est réellement la première fois où je ne suis pas pressé de retrouver ma Tesla. Je l'aurais bien conservé quelques jours de plus. Et en plus, on ne peut même pas dire que Tesla, ils ont les superchargeurs Tesla. Puisqu'il y en a quand même de nombreux qui sont ouverts à la concurrence. Et que maintenant, il n'y a plus... C'est plus un avantage, en fait, les superchargeurs Tesla. Puisque des superchargeurs, il y en a partout, sur chaque aire d'autoroute, il y a de quoi recharger son véhicule électrique. En France, le réseau de charge est super bien développé. Mon dernier trajet, je n'ai même pas utilisé le planificateur. J'ai tout simplement attendu d'être arrivé proche de la fin de batterie. J'étais à 20%. Je me suis dit, on prendra la prochaine aire d'autoroute. Et je me suis rechargé sans souci. On ne planifie plus réellement ces trajets comme on le faisait avant en électrique. Parce que le réseau est vachement bien foutu. On pourrait planifier pour essayer de payer le moins cher. Parce que les prix ne se valent pas partout. Mais si c'est pour économiser 3-4 euros une fois dans le mois, parce que la plupart du temps, vous rechargez à la maison, je dirais que ça ne sert plus à grand-chose de planifier. Et de toute façon, le GPS intégré référence la plupart des recharges possibles. Et il déclenche aussi le préconditionnement du véhicule à l'approche de la supercharge. Et chose que je peux faire avec ce véhicule, que je ne peux pas faire nativement avec ma Tesla, en dehors d'avoir des sexy buttons, c'est de déclencher manuellement le préconditionnement de la batterie. Je vous amuse, sérieux ? Oui, je le trouve flippant de ce bruit. C'est un voyageur, c'est ça. Tu dirais qu'on est dans l'espace. Et qu'il y a un monstre qui arrive. Non, on voyage dans le temps. On voyage dans le temps ? On voyage dans le temps ? C'est ça qu'on vient d'un autre moment. Pas un truc, dire ? On a encore un monstre. On passe. Moi, c'est bien ce que je dis, c'est flippant. Tu me demandes pas au moins, les tu me veux. Tu veux le mode relax ? Oui. Allez. T'as voulu. Ah, regarde. Oh, ben non, 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 on peut pas vers toi. Ah, 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 ah. Mais bon, on n'a rien cassé, il y a une sécurité. Bah, j'ai mis ma main devant. Voilà, on va en refaire. En fait, c'est plus facile de faire un listing de ce que n'a pas ma Model 3 par rapport à ce véhicule. Déjà, putain, mais le volant capacitif, putain, fini. C'est-à-dire que si la Model 3 ne se met pas à l'air du temps, c'est fini. Je n'aurai plus de Tesla puisque je veux un volant capacitif. Voilà. Comme ça, c'est réglé et c'est dit. Je ne veux clairement pas la rendre. C'est... Gardez-moi ça. Très honnêtement, si vous avez les moyens de vous payer une Tesla Model S, moi, je serais vous, je réfléchirais un petit peu plus avant. Donc, Xav, maintenant que tu as roulé avec une BMW i5, tu en penses quoi, franchement, du Drive Assist Pro ? Est-ce que Tesla est toujours loin devant ? Oui, j'y sais, je sais. Merci d'avoir insisté afin d'éclairer les yeux d'un Tesla fan. Mais je ne devrais pas te remercier parce que cette histoire, elle va me coûter cher. Parce que je suis complètement tombé amoureux de la voiture. Mais j'avoue, ce système, il est diaboliquement efficace. C'est le meilleur système que j'ai testé pour le moment. Et voilà, les frondeurs ont gagné. Encore une personne dans notre clan des Drive Assist Pro fans. Bienvenue avec nous, Xav. Je vous explique. On a un groupe sur Instagram, un groupe de discussion où on est plusieurs Youtubers spécialisés voitures électriques. On est une petite dizaine. Et il y a quelques mois, il y a eu une espèce de scission de groupes qui se sont vraiment affrontés violemment. D'un côté, les gens qui aiment Tesla et qui disent que l'autopilote Tesla, c'est très très bien. Et Xav, t'en faisait partie. Et de l'autre côté, Didier de McForever, Julien, simplement Julien et moi, petit à petit, on essayait de leur faire comprendre que non, d'autres sont passés devant Tesla et en particulier BMW avec son Drive Assist Pro. Alors, on a semé des graines dans les cerveaux. Et dans celui de Xav, j'ai l'impression que ça a germé. Du coup, Xav, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, je ne vais pas rester idiot. Je vais voir s'ils ont raison ou pas. Et il a raison de voir si on a raison. C'est oublié, ça, non ? Écoute, Xav, moi, déjà un, je trouve que c'est hyper cool d'avoir été prendre une BMW pour vérifier par toi-même. Je suis trop content que tu aies vécu ça, que tu aies pu remarquer qu'il y a certaines marques qui essayent vraiment d'être centrées sur l'utilisateur et non sur une espèce d'idéologie. Et BMW, pour moi, c'est ceux qui vont le plus loin dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils se mettent vraiment à la place du conducteur et ils se disent vraiment, qu'est-ce que le conducteur, il veut ? Pas qu'est-ce que moi, je veux ? Ou qu'est-ce qui serait le mieux ? Qu'est-ce que lui veut ? Et c'est en ça que le Drive Assist Pro, il est vraiment génial et il fait vraiment plaisir. Cette vidéo sera peut-être un petit peu dure à digérer pour les Tesla fans. Je sais que vous êtes nombreux sur ma chaîne. Tesla, ça reste un des meilleurs rapports qualité-prix, si ce n'est le meilleur. Parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Le GPS Tesla, lorsqu'on est en région parisienne, par moment, c'est quand même difficile à digérer. On aimerait sur des intersections, ce genre de choses, qui ont un petit peu plus d'indications que la carte zoom. Mais ce n'est pas encore ça. Alors, on a des millénaires de mettre de la réalité augmentée sur une image. Tesla, ils sont loin d'être excellents partout. Et je ne comprends pas qu'Automoto puisse leur attribuer une note de 19 sur 20. C'est quoi leur pondération ? C'est peut-être comme pour les marchés publics, lorsqu'il y a un appel d'offres, le prix compte en général pour deux tiers de la note. Voilà, c'est peut-être aussi les critères de notation d'Automoto. Je viens de partir de chez BMW. Premier trajet, je vous la fais en mille. Et voilà, j'ai perdu un point sur mon permis virtuel pour avoir le droit d'utiliser l'autopilote. En sortant de chez BMW, ma voiture, elle s'était endormie depuis cinq jours. Donc, point positif, j'étais à 89% en arrivant. Cinq jours après, sans mode Sentinelle, complètement voiture endormie, sans application qui l'interroge. Je suis reparti à 88%, donc je n'ai perdu qu'un seul pourcent. Par contre, je ne sais pas, la voiture était tellement endormie qu'elle a eu du mal à se réveiller. Donc, sur mon premier trajet, j'ai l'écran tactile qui avait du mal et j'ai dû appuyer plusieurs fois sur ma playlist, sur Spotify. Ça, je ne sais pas, ça ne répondait pas. Et de ce fait, j'ai regardé un petit peu trop l'écran et la voiture s'est dit, lui, je ne vais pas le louper. Paf, punition, elle m'a désactivé l'autopilote. J'ai rebooté le véhicule entièrement, je n'ai plus de problème avec mon écran. Par contre, je me suis pris un ban. Mais voilà, la voiture me dit, encore quatre fois et puis je t'enlève l'autopilote une semaine. C'est vraiment à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis, je ne peux pas vous dire de mettre un cache ou quoi que ce soit parce que, non, c'est un élément de sécurité. Si un jour, j'ai un malaise, si je m'endors, si je cache cette caméra, je serai forcément moins protégé. Je ne peux pas vous encourager à mettre un cache caméra. C'est complètement idiot. Normalement, c'est là pour protéger les utilisateurs et ce n'est pas fait pour nous emmerder. Surtout que lorsque l'autopilote n'est pas activé, la voiture est hyper permissive. elle nous laisse faire des conneries, faire du téléphone. Elle nous laisse faire ce qu'on veut et elle n'en a rien à foutre. Je trouve ça totalement anormal qu'elle soit plus prudente envers nous lorsqu'on est à l'autopilote et lorsqu'on ne l'a pas. Enfin, je cherchais l'erreur. Ça, c'est une voiture en tout cas qui ne punit pas. On a besoin d'impliquer la Tesla. Tu as peur d'elle maintenant. Ça m'énerve. C'est drôle. Tu boudes à chaque fois. Tu fais une fois, deux fois, puis après tu boudes. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. La dernière fois, elle te l'a fait deux fois de suite. Et puis, ils n'ont pas à se permettre de faire ça. Elle n'a pas envie en plus. Parce que parfois, tu as carrément le temps de réagir qu'elle t'a déjà sanctionné. C'est bon, mais on rentre à une vitesse, on rentre à une destination dans le GPS, ça y est, c'est la fin du monde. C'est fou. C'est juste un reflet, en fait. Ah oui, c'est un reflet. Je crois qu'il y avait un vrai hologramme. Je ne sais pas comment. Un vrai hologramme. Tu m'as présenté ça comme un truc de ouf. Non, c'est la fiche HTTOT. Mais c'est pratique quand même. Oui, j'avoue. Je croyais que j'allais avoir un truc de fou. Tu as cru qu'il y avait une animation 3D. Je ne sais pas, une personne, quelqu'un qui me parle, tu vois. Genre dans Côte-Cantum, Al. Tu me l'as vendu bien fort aussi, il faut dire. Attends, je te freine. Il n'est pas encore ouvert. Le frein, il est plus rude que sur la Tesla, quand même. Ah, mais bon. Et il ne souffle pas bien parce qu'il y a de la neige derrière. Tu sais, j'ai déblayé ce matin. Tu veux la rentrée ? Non, mais vas-y, vas-y. Non, mais tu me fais peur, en fait, d'avoir une voiture. En vrai, tu me fais peur. Mais non, il y a la place. Attends, mais je n'ai pas la... Elle ne me dit pas, là, les trucs. Elle doit me dire si j'y vais ou si je n'y vais pas, normalement, non ? Bah, si tu avances encore, oui. Attends, tu vois, voilà. J'ai peur. Voilà. Normalement, le Trévert, il me dit j'y vais. Bah, vas-y, doucement, par contre. Ouais, mais attends, t'as vu comment elle est rapide, celle-là ? Elle est rapide, non. Tu lâches trop fort ta pedal. Bah, oh, oh, oh. Hein ? Ça se fait pas, ça, hein ? Ah, j'ai peur. Bah, ça y est, on est arrivé. Bon, bah, il y a des cailloux devant. Il y a des cailloux devant. Elle freine pas. Non, effectivement, pour que ça freine tout seul. Allez, redonne, allez, redonne. Alors, il y a deux modes. Il y a le mode D, donc, qui fait... Voilà, et là, il y a le mode B. Et malheureusement, on ne peut pas lui dire, soit toujours en mode B. Il faut donc appuyer deux fois à chaque fois. Une fois, je suis en D, une, deux fois, je suis en B. Ça fait quoi, B ? B, c'est pour l'avoir comme sur la Tesla, c'est-à-dire... Tu vas jusqu'à l'arrêt lorsque tu relâches la... Sinon, elle ne s'arrête pas, il faut freiner. Moi, j'avoue, c'est-à-dire... Le one-pedal. Ok. Bon, bah, on est vivant. Je te fais des fins, maintenant, ok ? Je t'en fais plusieurs, tu pourras ce que tu veux, ok ? Allez, ciao tout le monde ! Allez, ciao tout le monde ! Voilà. La comédia de l'arte ! Allez, il faut couper là. Il faut... Tu gros, tiens on dans pour la pièce ! À vous, allez, on voit tes. Oui, je t'en passais. J'en passais-t. Je t'en passais.